Mathieu Noël, pluie de stars ce matin dans la matinale d'Inter. Oui Nicolas, on reçoit Quentin Tarantino à 8h20 mais je dirais c'est presque anecdotique quand on reçoit Anne Levade et Dominique Rousseau. Par les temps qui courent, rien n'excite autant Léa qu'un constitutionnaliste, à part peut-être un sondeur de l'IFOP. Et bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme Fourquet ! Excusez-la, matinalier, on prend son plaisir où on peut. Bref, l'actu, c'est donc d'abord ce regain de hype inattendu pour le job de constitutionnaliste. Longtemps t'étais constitutionnaliste, le truc le plus fou qui pouvait arriver c'était d'être invité sur Public Sénat. Maintenant hop, la matinale d'Inter, constitutionnaliste aujourd'hui c'est comme épidémiologiste pendant le Covid ou addictologue, dealer, tenancier de sex shop ou moniteur d'auto-école pendant l'affaire Palmade. C'est un must ! Si je me permets de vous taquiner, c'est que j'ai lu, Anne, que vous étiez assez friande d'humour dans le JDD au moment de la primaire à droite que vous aviez accepté d'arbitrer juridiquement. Tout s'était d'ailleurs très bien passé, on était passé à chat d'un sans faute. Vous aviez dit « je n'accepte que les choses qui m'amusent ». C'est sûr que chapeauter juridiquement une primaire à droite, on peut dire que vous savez rire, sacrée déconneuse. Pourtant, l'actualité n'est pas drôle. Après son interview en direct du Grévin où il a trouvé les statues de Lacaro et Bugier trop insolentes, notre président a choisi de renouer le lien avec les Français en s'exprimant dans les colonnes de Pif Gadget. Une décision moins loufoque qu'il y paraît, dictée par une note du cabinet McKinsey. À ce stade, les seules personnes susceptibles de croire ce que raconte Macron, ce sont les personnes qui croient aussi que le 25 décembre, un type en surpoids venu de Laponie en traîne au volant se glisse dans le conduit des cheminées pour déposer des cadeaux. Le choix était donc simple, soit répondre aux questions de Yaël Gauze, soit à celle des lecteurs de Pif. Un numéro plein de jeux rigolos, pas trop difficile, notamment le Darmanin tru. Super, j'adore Darmanin. Attention les enfants, aujourd'hui, insulte à personne dépositaire de l'autorité publique, c'est 12 000 euros d'amende. On ne dit pas Darmanin, on dit Darma de petite taille. Allez, on joue à Darmanin tru. Toi aussi, amuse-toi à chercher l'intru dans une phrase de Gérald. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevet de Mort, Cazeneuve, Vals ? Ben Vals ? C'était facile, c'est le seul qui participera au prochain gala de Valeurs Actuelles, ce Manu. Bref, entre ça, Pif Gadget, le séminaire team building des Républicains, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je me disais, en terme de n'importe quoi, on pourra pas faire mieux que cette semaine, j'avais tort, puisque Léa Salamé nous l'a rappelé hier, la semaine prochaine. Les syndicats seront donc reçus la semaine prochaine par Elisabeth Borne. Et là, autant Elisabeth Borne était un peu fermée, autant avec Elisabeth Borne, beaucoup plus ouverte, on peut espérer enfin une sortie de crise. Merci Mathieu Noël.